Pour ma recette, il va vous falloir de la semoule grosse très importante, un bol. Moi, je vais mettre trois bols de semoule grosse. C'est pour à peu près 15 parts. On va mettre dans ce même bol du sucre. On va mettre une pincée de sel, une cuillère à café. Et on va remuer tout ceci. On va rajouter de la fleur d'oranger. Donc moi, je rajoute un verre à eau de fleur d'oranger. Et on va remuer tout ça pour que le mélange, en fait, soit un peu humide. Et c'est à ce moment-là qu'on rajoute moul, ben, les fermentés ou les ribots. Donc un verre également. Nous allons rajouter de l'huile de table, un verre également. Cette recette est formidable, vous allez voir. Et on remue le tout pendant cinq minutes, afin d'obtenir une pâte comme ceci, qui a du mal à se décoller de la cuillère. On laisse reposer 20 minutes. Pour ça, je la recouvre de film plastique. Et entre-temps, je vais m'occuper des amandes. Trois poignées d'amandes qu'on va mettre au four pour les torrifier. On va les mixer et on va les mettre de côté. Pendant cela, je reprends mon mélange. Regardez, ça a formé du liquide. C'est du sucre. Ça a bien travaillé. On va prendre un plat de 25 cm de largeur. On va découper notre mélange en deux, puisque moi, mon kalbelous sera farci d'amandes. Donc on va prendre juste la première partie et la mettre au fond du plat. On va ensuite bien la répartir et bien l'aplatir. Pour ceci, je mouille ma main et je l'écrase pour éviter qu'elle ne gonfle lors de la cuisson. On va reprendre nos amandes. Moi, je les ai bien torrifiées. Vous ne pouvez laisser que 10 minutes au four si vous souhaitez. Et on va remettre le deuxième mélange. Bien le répartir également. Et à nouveau, bien l'aplatir avec la main mouillée. Une fois fait, on va passer à la découpe. Donc vous découpez ça, bien sûr, comme vous le souhaitez. Ça dépend de votre appétit. Moi, je vais le découper comme ça. Et je vais y rajouter mes amandes crues, cette fois-ci. Alors bien sûr, le plat va passer au four. Bien sûr, à surveiller, le but est qu'il soit bien doré. Pendant qu'il est au four, je m'occupe du sirop. Je mets deux bols d'eau dans une casserole, du sucre, un bol. Et pour ma part, je vais rajouter un peu de miel, un peu de sucre vanillé. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligés. Et on va rajouter un peu de citron également, un demi-jus de citron. On va laisser cuire ça à 20 minutes, à feu doux. Et voici à la sortie du four. Donc, ça a bien coloré. Et à ce moment-là, je vais y rajouter mon sirop froid, qui a eu le temps de refroidir. Je vais l'arroser, attendre que ça absorbe un petit peu, et en remettre jusqu'à finir complètement le sirop. Pour ma part, je vais la laisser toute une nuit. Mais vous pouvez la laisser poser 6 heures. Et voici le résultat. Le lendemain, il n'y a plus de sirop par-dessus. Tout a été absorbé. Moi, je l'ai mis dans un moule amovible, donc je peux l'enlever. Et je vais un peu vous montrer. La différence, c'est que quand on le fait, en fait, avec le leben, c'est que c'est plus onctueux, plus gonflé. Alors, bien sûr, ça a toujours le goût du kalbelouz et surtout, toujours le même niveau de sucre. Mais c'est un délice. C'est extrêmement fondant. Bien sûr, ça va lui donner aussi une couleur beaucoup plus claire, puisqu'on a mis le lait fermenté dedans. C'est une recette à essayer, à découvrir. Moi, je l'ai découvert. Et je vous la fais partager.